bonjour alors la vidéo du jour ça va être sur le thème se reconvertir dans la plongée je vous rappelle que vous pouvez faire tourner une vidéo sur le sujet qui vous intéresse sans m'adressant un mail un petit coup de téléphone un petit peu sur facebook ou un commentaire sur cette vidéo en n'oubliant pas bien sûr un petit bonjour une petite formule de politesse autrement je ne traiterai pas cette demande voilà alors la question du jour c'est voilà je suis niveau 2 au niveau 3 et je aurais fait une reconversion plongée comment faire alors ça c'est une bonne question vous savez que moi même j'ai fait une reconversion plongée je suis plongeur depuis très longtemps depuis plus d'une trentaine d'années et il y a 12 ans j'ai passé le cap pour passer vraiment professionnel de la plongée alors que j'étais déjà moniteur depuis depuis quelques temps et je ne regrette pas l'aventure c'est une aventure fantastique alors attention j'en ai déjà parlé la reconversion est pas si simple que ça il faut comprendre que le métier moniteur de plongée c'est pas un métier vous allez gagner énormément d'argent c'est un métier où la pénibilité est forte c'est pas un métier qui est qui demande des capacités et physique extraordinaire mais plutôt une grande résistance donc alors pour faire sa conversion sa reconversion plongée si vous êtes niveau 2 au niveau 3 c'est une très bonne idée ainsi vous êtes complètement débutant je vous conseille de passer déjà un premier niveau quoique chez aquadomia on est spécialiste pour fournir des stages du baptême jusqu'au guide sur des périodes très très concentré très intensives et ça peut marcher aussi mais vaut mieux toujours valider votre approche par un premier niveau de toute façon alors pour une reconversion c'est assez simple il vous faut bien sûr être guide et moniteur et pour ça il va falloir engranger des formations et avoir au moins une centaine de plongée en expérience pour devenir un secteur wsi donc le système américain ou pour devenir moniteur fédéral bénévole c'est à peu près aussi le nombre de plongée qu'il faudra et ainsi que pour vous présenter au degeps le fameux sésame pour travailler en france donc bien sûr pour ça il va falloir consacrer du temps et de l'argent et ne pas oublier que pour maximiser vos chances il vaut mieux avoir d'autres compétences mais si c'est une reconversion vous avez déjà d'autres compétences en ce qui concerne le financement mais c'est clair qu'il va falloir que vous mettiez la main au portefeuille ça c'est évident même si on peut avoir des aides par la formation professionnelle continue notamment le congé individuel de formation avec des fonds comme le fonds gcif luna gcif l'afdas l'unifaf qui permettent de financer des formations si vous vous adressez un organisme de formation professionnelle comme aquadomia qui a dû se conforter aux nouvelles règles avec des plans de qualité formation professionnelle continue qui soit conforme au décret 2017 ensuite comment ça va se passer un dossier ça se prépare et déjà il s'agit de choisir votre formateur attentivement un vérifier bien qu'il a d'expérience qui a la crédibilité dans le dans le domaine et puis le rencontrer parce qu'à partir du moment où vous vous engagez sur un processus long il faut savoir que ces reconversion c'est des processus qui sont sur plusieurs plusieurs mois après ça peut être sur un mois si vous êtes déjà très très avancé mais de toute façon il s'agit de tester la sensibilité de votre formateur pour savoir si vous ferez un bon binôme mentor-élève ensuite c'est des dossiers qui se préparent bien à l'avance et pour ça si vous particulièrement vous souhaitez rechercher un financement du type congé individuel de formation il s'agit de rédiger clairement sur le papier votre projet professionnel en faisant parler le coeur et la raison les raisons pour lesquelles vous souhaitez faire ce métier cette passion et puis montrer vous avez étudié le marché en termes de données économiques etc ensuite le processus est très long puisque si vous faites un dossier sif il faut que vous ayez mis en place le programme de formation avec votre organisme de formation professionnelle comme à quadomia par exemple que votre employeur soit d'accord et ensuite il faut transmettre ça au fonds gestif votre organisme équivalent votre organisme financeur qui lui va prendre quelques temps pour prendre sa décision si bien qu'un projet ça se monte à peu près au minima grand minima trois mois avant je dirais plutôt six mois à l'avance pour avoir des choses de de bon déroulement voilà les possibilités de formation mais généralement pour ma part moi je vais vous orienter sur l'eau wsi le mf1 qui permettent soit d'enseigner l'entranger soit d'enseigner bénévolement en france pas le djps puisque ça c'est la chasse gardée du creps qui fait ce genre de formation mais de toute façon ce qui est important c'est d'acquérir vos compétences de guide et de moniteur pour exercer dans un premier temps et voir si réellement c'est là dedans que vous souhaitez effectuer votre reconversion si vous avez aimé cette vidéo cliquez sur j'aime si vous n'avez pas aimé cliquez sur j'aime pas vous voulez en voir d'autres abonnez vous à la sujet traité comme je vous le disais tout à l'heure un petit coup de fil un petit mail un petit poste sur facebook avec un bonjour une formule de politesse à bientôt